Les humoristes se sont radicalisés et en fonction de ces éléments, il appartient au pouvoir public d'essayer de prendre conscience de la nature de ces enjeux et de ces problèmes. Et l'État a réagi par rapport à cela, je l'ai dit tout à l'heure, au travers de se doter de moyens juridiques et d'un état d'exception à certains égards, mais aussi par le biais d'avoir des outils qui lui permettent de pouvoir mieux lutter contre cette radicalisation. Moi je ne vais pas, puisque je vous ai dit au départ que je ne suis pas un spécialiste de ces questions, donc je ne vais pas vous dire ce qui est fait est bien, ce qui est fait n'est pas bien, ou il faudrait faire ceci ou cela. Je vais simplement, devant vous, poser un certain nombre de questions, qui seront aussi des éléments complémentaires à ce débat, parce que je n'ai assurément pas la prétention, j'allais dire, de maîtriser suffisamment la question devant du reste d'éminents spécialistes, pour pouvoir être à même de dire qu'il faut faire ceci ou cela. Mais la première question qu'on peut se poser par rapport à la politique et à la stratégie de l'État mené, c'est l'efficacité de la lutte, j'admire, contre les départs, parce qu'une des façons d'éviter quand même les problèmes, c'est d'essayer d'empêcher, alors on peut le faire physiquement, mais le mieux, c'est d'empêcher un certain nombre, de faire de telles sortes qu'un certain nombre d'entre nous et de jeunes, et envie d'aller à l'Irak et à Syrie pour mener ce combat. Et à partir de là, toute la stratégie de contre-propagande sur Internet, parce que quand vous avez des individus qui n'ont qu'un seul son, qui n'ont qu'une seule image, et qui n'ont pas un contre-discours, si vous me permettez l'expression, en tout état de cause, même s'il existe, force est de constater qu'il n'est peut-être pas aussi efficace que ceux qu'on pourrait espérer. Il est essentiel d'essayer, finalement, de faire de telle sorte, ce que la République n'a peut-être pas pu faire, par rapport au moment aux jeunes Français au niveau de l'école, c'est essayer de développer un certain esprit critique auprès de ces jeunes, pour que, j'allais dire, cette propagande radicale qu'ils reçoivent par ailleurs, mais ils ne considèrent pas que c'est la vérité, mais que c'est peut-être une vérité pour certaines personnes, mais qu'il y a d'autres vérités, et d'avoir un sens critique, évidemment, développé, pour pouvoir, j'allais dire, faire la part des choses par rapport à cela. Ensuite, l'autre question, c'est l'efficacité de la réponse qui est donnée par rapport à celles et ceux qui reviennent de ces théâtres de guerre, savoir est-ce qu'on doit pouvoir, au-delà des assignations à résidence, comment traiter ces questions, et notamment le cas un petit peu difficile d'enfants qui sont nés, je veux dire, sur place, sans état civil, la problématique des compagnes ou compagnons de ceux qui sont allés faire la guerre là-bas. Voilà. Il y a la question à se poser, de la façon dont on traite ces questions. Ensuite, aujourd'hui, toutes ces questions sont gérées par plusieurs structures, plusieurs organismes. Une question que je pose, pour avoir plus d'efficacité, ne faudrait-il pas regrouper tout cela, plutôt que d'avoir un éclatement des structures, alors certaines sont plutôt sur l'axe préventif, d'autres plutôt sur l'axe répressif, d'autres sur l'axe connaissance-réflexion, ne faudrait-il pas qu'il y ait une plus grande coordination, peut-être même fusion entre ces différents services pour être plus efficace. Un des choix qui a été fait, c'était de créer un centre de déradicalisation qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Les premiers retours que l'on peut avoir suscitent plus d'interrogations que de certitudes. par rapport au coût et par rapport à l'efficacité et par rapport à un système qui a été choisi au niveau français, répondant aussi peut-être trop souvent, parce que c'est un des problèmes, j'allais dire, de la parole publique et politique par rapport à cela, à des impératifs de communication pour rassurer l'opinion, que forcément de rechercher l'efficacité par rapport à ce qui est fait. De la même façon, il y a un certain nombre d'associations qui interviennent dans le processus de déradicalisation. Moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent sur l'évaluation des politiques publiques à la matière, sur la façon dont ces subventions sont distribuées, auprès de qui, est-ce que c'est efficace, est-ce qu'il y a des éléments de contrôle suffisamment appuyés ? Il y a beaucoup d'argent, je dirais une centaine de millions d'euros qui sont prévus dans les années qui viennent. Ce n'est pas rien, surtout dans ce contexte budgétaire, je veux dire, particulièrement difficile et particulièrement tendu. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est, n'y a-t-il pas l'effet domaine par rapport à certaines associations qui trouvent, entre guillemets, un marché pour pouvoir mener leurs activités ? C'est une question. Et de la même façon, n'y a-t-il pas aussi des effets, excusez-moi, je dis les choses de manière un peu directe, mais de copinage politique qui font que certaines associations, je veux dire, moi j'ai eu connaissance de sortes relativement importantes qui ont été domées avec, je veux dire, des projets, je veux dire, c'était presque rédigé sur le papier, alors que quand on voit que dans nos circonscriptions, pour la moindre subvention de quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour une association, on nous demande des papiers avec des serfas et autres, assez complexes, je me demande s'il n'y a pas de poids de mesure en la matière et s'il n'y a pas des innovations à avoir. L'autre point, c'est que je crois qu'il faut qu'il y ait une réelle prise en compte de la dimension européenne du problème et des solutions, parce que même si nous étions particulièrement efficaces et vertueux à l'échelle française, je crois qu'une partie des problèmes ne pourront être traités comme des solutions qu'à l'échelle européenne. Et ça, je crois que c'est un enjeu essentiel et majeur. Et la France, pendant trop longtemps, était absente de ces enjeux et des solutions à l'échelle européenne. Depuis quelques mois, elle y revient, elle revient plutôt en force, et je crois que c'est une bonne chose. Mais en tout état de cause, il faut qu'elle soit particulièrement active en la matière pour essayer de faire de telle sorte qu'elle puisse être en pointe et exemplaire, parce qu'on ne traitera pas cette question dans le cadre de la seule échelle nationale. Moi, en fait, en conclusion, je voudrais vous dire, et je m'excuse d'avoir été assurément trop long, mais comme je devais conclure les débats en fin d'après-midi et que je crains de pouvoir être là parce que pris par d'autres obligations, mon introduction m'aura aussi conclusion, si vous le permettez, monsieur le président Maher, et comme ça, je n'abuserai pas de votre attention particulièrement attentive et bienveillante une nouvelle fois en fin d'après-midi. Moi, je voudrais partager avec vous cette conviction que de tels colloques, de telles rencontres, de tels échanges sont particulièrement utiles pour faire progresser la réflexion au travers des éléments d'expérience qu'il peut y avoir à l'étranger et en Égypte, notamment, je m'excuse, mais je ne suis pas du tout aramophone et je ne peux pas trop vous dire cela, mais assurément, on vous traduira, vous allez dire, l'essentiel de mon propos et so my English is so bad and I prefer speak French because my English is very bad. en fonction de ces éléments, vous savez, je fais juste une petite parenthèse, c'est que je suis aujourd'hui ici, alors faute avouer à moitié pardonner parce qu'il y a ce colloque, mais aussi parce qu'il y a une grande réunion publique cet après-midi du côté de 21h au Stade de France. et comme je ne l'ai tourné pas à moitié de la parole, je m'assistais à cette réunion publique et donc mon anglais est très approximatif et que quand nous rencontrons nos collègues du Parlement britannique, je suis le seul qui ait compris dans le cadre, vous savez, puisqu'il y a des codifications et des règles en répit, notamment le qu'on appelle le troisième mi-temps des échanges assez sympathiques, qui quand ils s'expriment, les anglais qui ne parlent pas français et les français qui ne parlent pas anglais, tout le monde me comprend. C'est une forme d'universalité qui sont beaucoup assez sympathiques. J'espère que le jour je pourrai faire la même chose avec l'arabe, mais j'ai beaucoup de marge de progression par rapport à cela. Pour terminer sur une note quand même un petit peu plus sérieuse, je voudrais vous dire que ça me paraît être essentiel pour faire progresser ces éléments d'échange et de dialogue et de connaissance. Mais moi, j'ai une intime conviction. Une intime conviction que je voudrais vous faire partager, c'est que je crois qu'il définit, toujours, la démocratie, la paix et la liberté gagneront. Ça sera long, ça sera difficile, ça va être un parcours semé dans le bûche, mais moi, j'ai cette intime conviction que face à l'obscurantisme, face au terrorisme, face à la perversion d'une religion, eh bien, il est essentiel de faire de telle sorte que ces idées auxquelles nous croyons puissent être partagées parce que notre pays est un pays qui est un pays qui a toujours été ouvert, qui est un pays avec des concitoyennes qui sont de différentes origines. Moi, j'ai une pensée pour tous nos compatriotes, j'allais dire, qui sont de confession musulmane, qui sont souvent, et le plus souvent, totalement meurtris par ce qui s'est passé, parce qu'ils sont victimes de stigmatisation par rapport à quelque chose et qu'ils combattent au premier chef. Et j'ai cette intime conviction qu'il faut pouvoir se battre tous ensemble pour faire de telle sorte que nos idées, que nos convictions, nos idéaux l'emportent. Et dans ce lieu éminemment symbolique que se dit de la salle Colbert, le deuxième hémicycle de l'Assemblée nationale, eh bien, ces idées, elles ne prendront qu'autant plus de force, j'allais dire, que nous les partagerons ensemble. Merci de votre attention. Applaudissements Je vous remercie à la salle. Merci. Je vous remercie à la salle. Merci. Merci. Merci.